Salut tout le monde, c'est BadBan, et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que je vais faire une vidéo FAQ pour cette fin d'année ou début d'année prochaine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici sous cette vidéo, ça me ferait super plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cette update lecture, nous verrons Aquaman des New 52 l'intégrale à 1, Doomsday Clock, Batman Joker War tome 1, et nous finirons sur Wonder Woman Dead Earth. Commençons par Aquaman intégrale à 1, scénarisé par Geoff Jones et Jeff Lemire, et dessiné principalement par Evan Reiss. Après des années à régner sur le royaume d'Atlantide, Arthur Curly, dit Aquaman, décide de revenir dans le monde de la surface avec son épouse, Mera. Mais le retour à la vie civile ne se fera pas sans peine, entre la méfiance des autorités à son égard et les attaques de créatures cannibales issues des pauvres vendeurs de l'océan. Lorsque j'ai commencé les comics, il y a environ 6 ans, j'avais acheté le premier tome d'Aquaman qui était sorti des New 52, et je l'avais trouvé vraiment excellent. Cependant, avec le temps, je m'étais dit, oh je m'échatterai le tome 2 plus tard, et je ne l'ai jamais fait. Donc je suis content qu'il y ait eu un intégrale pour me relancer dedans, et c'est vraiment excellent. Aquaman est vraiment un héros sous-côté, qui ici du moins, est vraiment complètement badass. On le voit depuis, je pense, les New 52, je le connais moins avant, mais qu'ils ont vraiment essayé de redorer son blason, et bah ouais, il en jette quoi. Là, on ne se dit plus qu'Aquaman, il parle juste aux poissons, et il chevauche des hippocampes. Non, il est complètement badass, et il casse des louches. En plus, le récit est épaulé par Geoff Jones, qui est quand même un très bon scénariste, et ici, encore une fois, il nous prouve qu'il l'est, en exploitant un super récit sur Aquaman. Et ça fait super plaisir. Et quoi de mieux que de superbes dessins pour aller avec un superbe scénario ? Ici, nous avons du Ivan Reiss, qui est un très bon dessinateur. J'aime beaucoup son style de dessin, notamment en ce moment sur les Clark and Superman, par exemple. Je suis content que ce soit lui qui ait au moins fait tout le début des Aquaman du 52, parce que ça en jette. Et oui. Au niveau de l'histoire, c'est très intéressant. Comme il est expliqué dans le résumé, on est souvent... J'ai envie de dire que c'est une des intrigues principales d'Aquaman, c'est qu'il est à moitié humain, à moitié Atlante. Et du coup, il y a cette dualité entre ces deux peuples qui s'apprécient hier. Et voilà, c'est ce qui en fait un personnage assez riche et très intéressant à écrire, je pense. On en apprend aussi un peu plus sur son passé en tant qu'adolescent, sur ce qu'il a pu vivre comme aventure. Et j'ai trouvé ça très intéressant, car jusqu'à présent, je n'ai rien lu en fait de ce qui proviendrait de son adolescence, de ce qu'il a pu vivre avant d'être ce roi et ce héros que nous connaissons. Pour résumer, cette intégrale 1 est très très bon. Donc l'intégralité de cette saga est en deux tomes d'intégrale. Donc voilà, j'ai hâte de me lancer dans ce tome 2 lorsque je l'aurai. Même si je crois que ce n'est pas le même scénariste et que ça descend un petit peu en qualité, je suis quand même impatient de le lire. Continuons sur Doomsday Clock, scénarisé par Geoff Jones et dessiné par Gary Frank. 1985, sur une autre terre. Afin de sauver son monde d'une apocalypse nucléaire, le justicier Ozymandias élabore une machination qui unit les peuples contre une menace extraterrestre fictive. 1992, ce complot ayant été dévoilé, la révolte gronde et le monde se retrouve à nouveau au bord du chaos. Ozymandias n'a plus qu'une solution, retrouver le docteur Malatane, surhomme au pouvoir quasi-divin qui a quitté la terre des années auparavant et peut-être même l'univers. Ça y est, on a enfin Doomsday Clock après tant d'attentes. Il a vraiment mis très longtemps à sortir les 12 numéros en VO et nous l'avons enfin en VF. Et du coup, qu'est-ce que ça donne ? Tout d'abord, il faut savoir que Doomsday Clock est la suite directe à Watchmen. Pas pour Alan Moore, mais ça c'est une autre histoire. Il se trouve donc qu'il faut avoir lu Watchmen avant de lire Doomsday Clock. C'est vraiment très important. Je pense qu'on ne peut pas comprendre vraiment le récit si on n'a pas lu Watchmen. Ça me paraît logique quand on sait que c'est la suite. Mais ce n'est pas forcément la chose la plus évidente. Et pour le coup, si vous n'avez pas aimé Watchmen, je pense que vous avez de fortes chances de ne pas aimer Doomsday Clock, qui reste dans la même lignée et qui essaie en plus de se rapprocher au maximum du médium d'origine. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de le lire lorsqu'il est ressorti en version 4 ans d'Urban, la grosse édition qui ne loge pas dans cette bibliothèque. Et que j'avais beaucoup aimé, même si le récit est très dense par contre, ça a été quand même très long à lire. Mais c'est une expérience je trouve. Et après, je ne peux pas tout aimer. Et pour le coup, au niveau graphique, Gary Frank fait un travail magnifique. Vraiment, ses dessins sont absolument incroyables. On voit qu'il s'est appliqué. Ils ont peut-être mis longtemps à le sortir, mais vraiment, c'est magnifique. Cependant, le style des pages est fait de façon, comme ils appellent, gaufrier de gaufre. C'est en petite case, en fait, sur la page. Donc, c'est comme ça qu'avait été fait Watchmen à l'origine, principalement. Et donc, ils ont voulu respecter, ou du moins faire un petit hommage à ça, en partant sur la même direction artistique. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre au début. Et des fois, j'ai l'impression que ça bloque un peu au niveau artistique, surtout pour les planches que peut nous donner Gary Frank. Donc, je pense que ça a dû un petit peu le frustrer. Du moins, moi, j'en ai l'impression. Et peut-être que, moi, ça m'aurait frustré. Mais ça doit être très intéressant de travailler sur ce genre de médium. Mais ça peut dérouter et ça peut remuter, surtout. Le récit, quant à lui, est très bien écrit. Geoff Jones fait encore un travail, ici, remarquable. Cependant, il y a quelques problèmes, pour moi, qui se posent. C'est que le récit, à la base, était fait pour être un événement majeur de l'univers DC, qui fait partie de la continuité, et donc, qui devait bouleverser un peu tout l'univers. Et le problème, c'est qu'avec le temps qu'il a mis à sortir, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Scott Snyder, je pense. Mais du coup, aujourd'hui, je pense qu'il n'y ait plus trop d'actualité dans la continuité, ou du moins, ça rentre en conflit avec pas mal de choses. C'est un peu dommage. Je pense qu'avec l'annonce des Rebirth, on s'attendait tous à ce gros événement, à ce qui a déclenché le Rebirth. Et du coup, on s'attendait à ce que ce soit le Dr Manhattan, avec la fameuse, un bleu de l'affiche du Rebirth. Ça tombe un peu comme un cheveu sur une soupe, parce qu'il y a déjà eu plein de choses d'autres qui ont bouleversé l'univers, tels que les Batman Metal, Death Metal, etc., qui essaient eux-mêmes d'impliquer cet événement, mais on sent que c'est un peu maladroit et que ce n'était pas véritablement prévu. C'est pour moi le gros défaut de ce tome, mais si on le prend en tant que tel, en tant que récit, qui se suffit à lui-même, un récit complet, ça donne une autre dimension, et je le trouve vraiment cool. Continuons sur Batman Joker War, tome 1, scénarisé par Jane Steinion, The Force, et dessiné principalement par Guillaume Marche. Après avoir libéré la ville de Gotham du Jou de Baye, Batman et Catwoman s'associent pour rendre la justice dans la cité à reconstruire. Mais une affaire ancienne qui a impliqué la féline cambrioleuse, et les grands ennemis du Chevalier Noir, menacent de refaire surface, alors que le designer, légende urbaine du milieu criminel, fait sa réapparition. Selina va devoir faire un choix entre ses anciennes et ses nouvelles relations. Ce tome 1 est, en vrai, un prélude à tout l'arc Joker War. Donc c'est normal qu'il se nomme Joker War pour vraiment l'associer à l'arc entier, pour Urban en fait. Ce titre est bourré d'action, vraiment à ce niveau-là, je trouve qu'il envoie pas mal du lourd, et en plus, au niveau des dessins, j'aime beaucoup Guillaume March, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, notamment avec Les Siennes de Gotham, il me semble, et je trouve que son style va parfaitement avec le scénario actuel de Batman. On a la présentation ici de nouveaux personnages, de nouveaux petits méchants, j'ai envie de dire, et c'est intéressant, mais en même temps, on s'en fiche pas mal. Déjà parce que Batman a déjà une panoplie de méchants bien assez large, si en plus on en rajoute. Bon, c'est un choix. Mais je trouve qu'en plus, là, pour l'apparition qu'ils ont, ça sert pas forcément à grand-chose. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Du coup, on sent que James Tain and the Fourth essaye vraiment de s'approprier l'univers et de créer quelque chose. Ça reste quand même difficile avec tout ce qui a déjà été fait. et au moins, là, le récit est assez fluide. Ça se lit vite, ça se lit bien, mais ça manque un petit peu de profondeur, je trouve. Il y a vraiment beaucoup d'actions, comme je vous le disais, mais au détriment, un peu, je pense, du récit. Toute cette histoire avec le designer est intéressante, mais je me demande vraiment où ça va mener, en fait, parce qu'il y a une conclusion à cette histoire, mais je sais pas encore si elle va véritablement avoir un impact sur la suite, sur tout l'event Joker War. Je l'espère quand même un peu, parce qu'on crée un personnage juste pour ça, je sais pas si vraiment c'était nécessaire. Sinon, voilà, comme je vous le disais au niveau graphique, cet album est magnifique. Vraiment, il y a des artistes qui s'enchaînent, mais j'attendais beaucoup les dessins de Jim Nez, mais en fait, ils arriveront dans le prochain tome, normalement. Et là, on le voit juste vite fait, donc j'étais un peu déçu au départ, mais au final, comme je vous le disais, les dessins de Guillaume March sont vraiment superbes. Je les trouve très intéressants au niveau du dessin, au niveau de ses traits, qui sont très dessinés, vraiment, c'est pas juste des traits nets, on sent vraiment le crayon, ça j'aime beaucoup. Donc voilà, dans l'ensemble, un bon tome, un bon prélude au Joker War. A voir ce que ça va donner par la suite. Est-ce que James Tyne and the Force va vraiment nous envoyer vers quelque chose d'explosif, je l'espère, car là, il est vrai qu'on se pose quand même pas mal de questions sur où il veut nous emmener. Et voilà, j'espère qu'on va avoir les réponses dans l'arc et qu'elles seront sympathiques. Finissons sur Wonder Woman Dead Earth, scénarisé et dessiné par Daniel Warren Johnson. Lorsque Wonder Woman se réveille du sommeil séculaire dans lequel elle a été plongée, elle découvre que la Terre n'est plus qu'un vaste désert radioactif. Piégée au cœur de cette plaine stérile, tapissée des cendres d'un passé ravagé par la monde nucléaire, la princesse Amazon se doit alors de protéger la dernière cité humaine de monstres titanesques. Wonder Woman Dead Earth est un récit que j'ai pas mal vu passer par les lecteurs VO en disant que c'était une de leurs meilleures lectures de 2020. Qu'en est-il ? Et bien pour le coup, je partage leur avis. Je ne sais pas si c'est vraiment un des meilleurs que j'ai lu de cette année, mais il est très très bon. Il ne plaira pas tout le monde, surtout au niveau graphique. Les dessins sont très particuliers, font très BD. Les couleurs me font beaucoup penser à des BD tels que Kid Paddle, avec des couleurs très flashy, ce genre de choses. Et j'aime énormément. Alors moi j'ai un problème avec les couleurs flashy. Je l'ai découvert, il n'y a pas si longtemps, mais j'ai un problème avec ces couleurs, elle m'attire, c'est impré. Le récit est super, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Le récit apporte quelque chose, une petite bouffée d'air frais, et ça fait super plaisir, surtout avec un personnage comme Wonder Woman, où en général, de ce que j'ai pu lire du moins, on ne sort pas trop des sentiers battus. On a pu avoir des récits, j'ai envie de dire un peu comme Wonder Woman Batman de Liam Sharp, qui étaient un peu différents, mais on restait beaucoup sur les mythologies, sur ce genre de choses, qui restent quand même le domaine principalement exploité, j'ai l'impression, avec Wonder Woman. Alors qu'ici, on est vraiment sur un récit post-apo, avec la terre complètement détruite, et des monstres géants, un peu à la keiju. C'est incroyable ! Franchement, l'idée est ouf ! Et je trouve qu'elle est super bien exploitée. Je suis vraiment content quand même, en majorité des récits Black Label, où j'ai l'impression que les scénaristes, dessinateurs, sont quand même assez libres de faire ce qu'ils veulent. Je dis assez libres, c'est pas non plus... Ça reste d'ici, ça reste des récits, je crois, moins de 16 ans, et pas moins de 18 ans. Au moins, ils sont dans des univers propres, ils sont hors continuité, ils font ce qu'ils veulent, et ça, c'est super cool. Comme je l'ai déjà pu le dire, dans des vidéos précédentes, j'aime beaucoup la continuité, mais j'aime beaucoup quand on en sort aussi, pour avoir des récits qui n'ont rien à voir, et qui nous proposent des visions complètement différentes sur ces personnages que l'on aime tant. Donc voilà, je sais déjà, après vos retours, par exemple sur Instagram, etc., que ce récit ne fait pas l'unanimité, mais je pense qu'il faut lui donner une chance, au moins pour son récit, qui est vraiment excellent. Après, forcément, si des dessins, vous ne pouvez pas, bon, cherchez pas plus loin, si ça reste des romans graphiques, ça reste des BD, des comics, si vous n'aimez pas les dessins, ça reste compliqué. Bon, quoi qu'il en soit, moi je vous recommande ce tome à 100%. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, c'est là pour ça. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur lesquels je suis assez actif. Encore une fois, si vous avez des questions pour la FAQ, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos, ciao, bye bye.